Téléchargez et imprimez le calendrier des fruits et légumes à savourer au mois de novembre. Imprimez notre calendrier du mois de novembre pour connaître les fruits et légumes de saison à déguster et faites-lui une belle place sur la porte de votre frigo afin de ne pas oublier de consommer malin. 1. La carotte. Riche en bêta-carotène, la carotte vous permet de faire le plein de vitamines. Consommée crue ou cuite, elle se consomme aussi bien en potage que dans certains plats gourmands, bœuf-carotte, quiche, tourte, carotte râpée. Bon à savoir, la carotte protégerait de certaines maladies cardiovasculaires. Elle participe notamment à la production de globules rouges qui apportent de l'oxygène à toutes les cellules du corps. 2. Le navet. On consomme la racine charnue de cette plante potagère. On peut le consommer aussi bien cuit que cru. Il est légèrement piquant et sucré à la fois, ce qui en fait un légume intéressant en cuisine. Bon à savoir, garder les fannes d'une botte de navet pour agrémenter une soupe de légumes. 3. Le brocoli. Le saviez-vous ? Le brocoli est en fait une variété de choux. On peut également le consommer aussi bien cru que cuit, de l'apéro en dipangratin pour le déjeuner ou le dîner. Bon à savoir, c'est un légume vert source d'antioxydants et qui stimule le transit intestinal. 4. La courge butternut. La courge butternut est facilement reconnaissable grâce à sa forme en huit. Légèrement sucrée, fondante, la courge butternut peut se consommer aussi bien en préparation salée qu'en préparation sucrée, dans des gâteaux ou des beignets. Bon à savoir, elle est aussi connue sous le nom de doubeur ou de courge cacahuète. 5. L'épinard. On consomme essentiellement les feuilles de cette plante potagère. Fermes et craquantes, elles ont un goût légèrement acidulé et amère à la fois. Elles peuvent être consommées crues comme cuites, en gratin, lasagne ou en salade. Bon à savoir, c'est un légume qui est une bonne source d'antioxydants et qui stimule le transit lui aussi. 6. La mandarine. Cultivée essentiellement dans les pays méditerranéens, la mandarine est un fruit qui regorge de vitamine C, en vitamine E et en vitamine A. Elle est aussi riche en antioxydants. C'est un fruit intéressant à consommer avant l'hiver, car elle stimule le système immunitaire. Bon à savoir, la mandarine est légèrement plus grosse que la clémentine. Elle contient aussi plus de pépins. 7. La pomme. Tout comme la poire, la pomme est un fruit d'automne qui concentre de nombreux antioxydants dans sa pelure. La pomme apporte également une très bonne satiété, ce qui en fait un fruit souvent recommandé par les nutritionnistes. Bon à savoir, la pomme est l'un des fruits qui subit le plus de traitements chimiques lors de sa production. Il est donc recommandé de choisir des pommes issues de l'agriculture biologique. 8. L'orange. Ce fruit à la chair juteuse est l'une des stars de l'automne et du début de l'hiver. Sa chair est acidulée et sucrée. L'orange peut se consommer aussi bien en fruits qu'en jus pressé à la maison. Sa consommation se décline à l'infini dans de nombreuses recettes salées comme sucrées. Bon à savoir, consommer régulièrement de la vitamine C sous forme de jus d'orange permet de réduire les risques d'athérosclérose, de maladies vasculaires cérébrales, dont les accidents vasculaires cérébraux et de thrombose. Son action permet également de diminuer le taux de mauvais cholestérol. 9. La noix. Comme les noisettes, la noix est un fruit à coque. C'est un coupe-fin très sain, comme la pomme. Elle regorge également d'acides gras essentiels, qui sont bénéfiques pour la santé et notamment la prévention des maladies cardiovasculaires. On les consomme généralement de demi-septembre à fin novembre. Bon à savoir, la France est l'un des plus grands pays producteurs de noix. 10. Le kiwi. Si l'on pense généralement à la saison estivale pour le kiwi, celui-ci est en fait commercialisé en France de novembre à mai. L'automne et la saison hivernale sont donc le moment parfaitement adapté pour en consommer, et faire le plein de vitamines. Ce fruit possède un apport calorique modéré, ce qui en fait un fruit que l'on peut consommer sans souci, même s'il a un goût sucré. Bon à savoir, la France est le deuxième pays européen de kiwi, juste après l'Italie.